Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un Draw My Life. C'est une vidéo où je vous raconte ma vie du début jusqu'à maintenant. Je suis née le 22 mars 1997, j'ai 17 ans. Je suis née le premier jour du printemps, j'étais une jolie petite fille. Je suis née en France, dans le Rhône, à Pierre-Bénit. Et mon papa et ma maman ont décidé de m'appeler Anna, suite au roman Anna Karenin de Tolstoy, que ma maman avait lu en vacances juste avant que je naisse. Donc mon papa, il s'appelle Sylvain, il a une belle tête de patate, et il est directeur d'entreprise dans la téléphonie. Et ma maman s'appelle Malika, elle est toute jolie avec ses cheveux, et elle est maîtresse d'école, donc institutrice. Donc mon papa et ma maman se sont rencontrés au lycée, ils étaient très amoureux, et ils ont tout de suite commencé les choses au sérieux. Donc voilà, ils sont mariés au bout de quelques années. Et j'étais une petite fille très très heureuse, j'étais très gâtée, parce que j'étais le premier bébé de la famille, des deux côtés, donc voilà, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, voilà. J'étais la petite perle, le petit bébé, j'ai eu plein de cadeaux, plein d'attention, et j'ai été, voilà, vraiment, j'ai eu une très belle enfance. Le beau bébé ! Et en 1998, petite anecdote, la France a gagné la coupe du monde, et mon papa m'avait mis un chapeau bleu-blanc-rouge et il me faisait chanter à les les bleus. Donc voilà, j'étais déjà une grande supportrice de mon pays. À la maternelle, tout s'est très bien passé pour moi, voilà, j'étais très contente. J'ai changé de maternelle la première année, parce que j'ai changé de village, mais voilà, là, en petite section, j'avais mon amoureux qui s'appelait Anthony, et ma meilleure copine qui s'appelait Zoé, qui est encore une copine aujourd'hui. Donc voilà, tout allait bien. Et le 4 avril 2000, mon petit frère Tom est arrivé, donc voilà. Il était content, il était mignon, il est né avec des baskets au pied, et je le faisais beaucoup pleurer, voilà, je le chatouillais, je le frappais, je lui faisais un peu la misère. Et ça n'a jamais arrêté, d'ailleurs ça continue aujourd'hui, sauf que j'ai oublié, c'était en fait le 5 avril et pas le 4. Ensuite, je suis passée en primaire, et encore une fois, tout s'est très bien passé pour moi. Voilà, j'avais des bonnes notes, je savais lire avant d'entrer en CP, donc j'avais plein de bonnes notes, j'étais plutôt pas trop mauvaise. Et j'avais ma bande de copines, qui sont encore mes copines aujourd'hui. Lorraine, Léa, Jade et Laura, qui ont vraiment, voilà, qui ont été là pendant toute ma primaire. En CM1, j'ai rencontré Léa, qui est aujourd'hui ma meilleure amie, donc voilà, elle est arrivée dans mon école un peu après, et on est tout de suite devenues meilleures copines. C'est aussi pendant ma primaire que j'ai un peu squatté l'hôpital, même si ça n'a jamais été rien de grave, mais voilà. Deux fois de suite, j'y suis allée, donc en CP parce que j'avais l'appendicite, donc voilà, c'était pas du tout cool ça par contre, et une deuxième fois en CM2, parce que j'avais eu un abcès au cou, donc voilà, ça faisait très mal, et je suis restée deux semaines à l'hôpital à chaque fois. Mais je suis une survivor ! Voilà, j'ai survécu, et je me suis promis de plus jamais y aller, je touche du bois parce que je ne suis plus retournée à l'hôpital depuis ce jour-là. Donc avec ma famille, voilà, j'étais très très heureuse, j'étais très entourée par mes parents, ils m'ont très bien élevée, et on a fait beaucoup beaucoup de voyages. Donc voilà, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, on est allé en Croatie, en Grèce, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Tunisie, en Turquie, voilà. On a fait vraiment plein de pays et j'en oublie certains. Donc voilà, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui adoraient voyager. Et quand j'avais 7 ans, ce petit monde parfait s'est un peu arrêté parce que mon papa et ma maman ne s'entendaient plus du tout. Voilà, ils n'étaient plus du tout heureux ensemble, donc ils ont décidé de se séparer. Et voilà, j'étais très 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 triste. Ça a été très dur pendant une certaine période, mais maintenant ça va beaucoup mieux, et je vis très très bien comme ça. Ma maman a rencontré un monsieur qui s'appelle Bruno, et ça fait bientôt 8 ans qu'ils sont en couple. Et en 2010, elle a mis au monde un petit garçon qui est mon petit frère d'amour, qui s'appelle Mano. Donc au début ça fait bizarre, mais au final on s'habitue. C'est mon petit blondinet et je l'aime vraiment très très fort. Donc j'ai grandi, et en quatrième, YouTube est apparu dans ma vie. Donc voilà, j'ai commencé à filmer, à m'intéresser au maquillage, à m'intéresser au montage et à la beauté. Ça a pris une très grande place dans ma vie. J'ai eu 100, puis 1000, puis 10 000, puis 30 000, 50 000 et 100 000 abonnés. Et aujourd'hui je suis très heureuse et je vous aime beaucoup, et je vous fais plein de bisous ma Peachy Team. En troisième, j'ai rencontré Johanna et Adrien, qui sont aujourd'hui, qui font partie de mes meilleures amies aujourd'hui. Donc voilà, c'est des personnes que j'aime beaucoup, et je les ai rencontrées en troisième, Adrien avec ses petites lunettes. Et j'ai passé mon brevet, où j'ai eu la mention assez bien. Wouh ! Donc voilà, l'année troisième c'était une super année. Et de 2012 à 2013, je suis entrée au lycée général. Donc en seconde, j'étais pas très très sérieuse, voilà. Je pensais aux potes et à la fête, et c'est tout. J'avais pas du tout envie de travailler. Ce qui fait que, voilà, j'ai été un peu... Voilà, je m'en ai un peu engueulée pendant toute la période de la seconde. J'avais pas des très bonnes notes. Mais au final, j'ai réussi à passer en première littéraire. Donc voilà, et là j'ai vraiment, entre guillemets, trouvé ma voie. C'est vraiment la filière qui me correspond, parce que j'ai... J'adorais les langues et j'aimais pas du tout les maths. Donc voilà, j'arrive à avoir des notes à peu près correctes. Et l'année dernière, voilà, je me débrouillais plutôt bien. Donc j'étais contente. C'est aussi en première elle que j'ai rencontré des grands amis, des grands potes, Jessim, Sana et Candice. Et tous les autres de la team L. Sauf que du coup, je parlais beaucoup et je me faisais beaucoup disputer. J'ai toujours été très bavardin pendant toutes mes années, toute ma scolarité. Et je suis passée en terminale littéraire en 2014. Et rien n'a changé. J'ai la même classe, je parle toujours autant. Et c'est super. Pendant mes années lycée, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc voilà, j'ai fait fonctionner la SNCF. Parce que j'ai beaucoup pris le train. Je suis allée à Paris, plusieurs fois à Montpellier, à Nantes. Et dans le sud, notamment à Cannes, j'ai squatté la France. J'ai beaucoup découvert pour aller voir mes amis de vacances, pour aller profiter de YouTube, pour certaines opportunités. Et aujourd'hui, tout va bien. Je suis très contente. J'ai la santé à peu près. Je suis en terminale littéraire. Je passe mon bac à la fin de l'année. J'ai plein de projets. C'est super. J'ai toujours mes amis d'amour. Donc mes potes, ma team L. Et j'ai la famille parfaite. Voilà, j'ai ma famille que j'aime d'amour et qui me soutient. Et qui est très importante dans ma vie. Et bien sûr, je suis YouTube. Et c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je vous aime très 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 fort. Et à très bientôt. Ciao !